Yo tout le monde c'est Drouge, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 23 et un nouvel épisode du mode MyTeam ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas continué ce mode MyTeam, du coup saison 1 aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème Grand Prix alors si vous vous souvenez pas on s'était quitté à Miami la semaine dernière lors du dernier Grand Prix du coup de cette saison c'est un petit peu encore un peu compliqué là pour sortir les MyTeam, il y a encore un épisode des Breaking Point qui sortira demain mais à partir de demain du coup on n'aura plus que les MyTeam et on pourra commencer à faire d'autres contenus en plus donc ça va être cool on va se concentrer du coup aujourd'hui sur l'épisode 6, comme vous pouvez le voir je commence enfin à utiliser l'argent que j'ai il était temps j'ai envie de vous dire de développer ces infrastructures, on a quelques petits millions qui traînent dans le compte en banque donc on va essayer de pousser un petit peu parce que là on est à la ramasse, on va pas se mentir j'ai vraiment rarement autant ramé sur un début de MyTeam que ce soit en termes d'infrastructures, en termes de voitures etc on est un petit peu dans les choux, malgré ça bon on va revenir sur ce qui s'est passé sur les deux derniers épisodes techniquement il y avait eu Miami mais juste avant aussi il y avait eu du coup Bakou qui avait été bon un peu trop performant voilà un petit peu trop performant, j'ai vu tous vos commentaires, j'ai vu tous ceux qui disaient que c'était pas normal de jouer des aussi bonnes positions de rivaliser avec une Red Bull quand on a la pire voiture, vous avez raison, c'est juste que je suis encore en train de tester faut savoir que toutes les vidéos elles avaient été préenregistrées vraiment à la sortie du jeu avant qu'on parte au Canada ou juste quand on est rentré et du coup j'étais encore en train de tester un petit peu les difficultés donc là j'ai encore augmenté aujourd'hui, j'ai encore augmenté les difficultés, on va voir ce que ça donne mais je suis totalement d'accord avec vous ne vous inquiétez pas, on va essayer quand même d'avoir un MyTeam un peu réaliste parce que j'avoue que les top 5 bon top 5 en sprint à Bakou, là hier le dernier épisode pardon on jouait le podium à Miami certes on avait eu de la chance avec le Red Flag mais bon quand même le but du jeu c'est d'avoir un développement assez réaliste et vous pouvez le voir j'essaye de prendre des pièces sur la voiture donc que ce soit châssis, moteur ou aéros et pour l'instant on n'a pas énormément énormément de pièces, le moteur n'est pas trop mauvais honnêtement avec le moteur qu'on a pris on s'en sort pas trop mal mais par contre le reste on est vraiment très très loin et alors je sais pas pourquoi j'ai autant de mal à remonter, c'est quand même le 6ème Grand Prix mine de rien de la saison et j'ai toujours pas réussi à décoller de la dernière place avec la pire voiture alors on va avoir pas mal de, non j'ai rien dit en fait, on va avoir des upgrades, on va avoir des upgrades aujourd'hui donc normalement ça devrait être un petit peu plus cool et vous l'avez vu on va peut-être avoir de la pluie du coup pour cet épisode à Imola, alors la pluie en fait je sais pas encore comment juger mes performances sous la pluie parce que honnêtement ça dépend si c'est des foules ou des intermédiaires ou des conditions séchantes ça dépend un petit peu de l'état de la piste et de l'intensité de l'eau mais je peux être très très bon comme très très nul honnêtement et je pense que ça dépend aussi un petit peu des IA, les IA des fois sont un petit peu en difficulté comme moi je le suis pas, donc on va bien voir ce que ça va nous donner aujourd'hui pour ce Grand Prix de Imola je sais vous êtes nombreux à m'envoyer des messages comme quoi vous voulez plus d'épisodes My Team vous voulez plus fréquemment etc quasiment tous les jours croyez-moi moi aussi je voulais en sortir aussi fréquemment que ça malheureusement pour l'instant le premier mob ça va faire bientôt un mois que le jeu est sorti et on n'a pas eu les meilleurs timings entre les déplacements etc et c'est pas fini malheureusement, il y a encore pas mal de déplacements mais j'essaye de vous tourner un maximum de contenu j'essaye de vous tourner un maximum de vidéos un petit peu à l'avance parce qu'en plus de ça il y a aussi les lives sur Twitch d'ailleurs si vous ne me suivez pas vraiment sur Twitch n'hésitez pas à le faire il y a le lien dans la description et on est en live tous les soirs à 20h la plupart du temps on fait du F1 23 donc n'hésitez pas à nous rejoindre mais donc voilà forcément ça prend un petit peu de temps je ne cherche pas d'excuses ou quoi que ce soit mais vous inquiétez pas le My Team je vous promets on va essayer de le rush un petit peu on va essayer de speeder dans les prochaines semaines et on va partir en qualification vous pouvez le voir ah non en fait on a eu que deux upgrades je pensais qu'on en avait eu trois mais non on a eu que deux upgrades pour ce Grand Prix à Imola donc c'est pas non plus c'est pas exceptionnel exceptionnel on a toujours la pire voiture on a toujours la pire voiture et tous les départements ont le moral en faible est-ce que ça aussi ça a peut-être un impact en vrai mine de rien sur mon développement en tout cas aucun département n'a réellement le moral et ne développe la voiture donc c'est un petit peu la sauce les gars c'est un petit peu la sauce il nous faudrait un bon résultat aujourd'hui pour essayer d'aller un petit peu mieux alors je m'étais fait avoir avec le bug du Red Flag à Miami le bug du Red Flag qui avait été patché mais qui apparemment moi je sais pas encore mais apparemment depuis la dernière mise à jour il y a un nouveau bug ça bug encore plus le Red Flag donc je sais pas ce que ça va donner je pense que je vais peut-être le désactiver je vous mens pas je sais pas si vous êtes d'accord ou pas vous me direz dans les commentaires comme d'habitude mais je pense que je vais peut-être désactiver le Red Flag histoire d'être safe et ne pas avoir d'autres bugs comme j'ai pu en avoir à Miami alors on se retrouve du coup en qualification on va essayer par ce que ça donne c'est des pneus wets comme vous pouvez le voir on va partir du coup avec des pneus wets pour cette première tentative il y a énormément d'eau sur la piste et tout simplement de l'eau qui tombe du ciel pour l'instant on va voir la première tentative ce que ça va donner un petit peu en termes de rythme si vous regardez en bas à droite j'ai mis beaucoup d'essence j'ai mis 6 tours d'essence pour pouvoir enchaîner plusieurs tours d'affilée sans avoir à boxe sans avoir à changer de pneu ou quoi et normalement la piste devrait s'améliorer la piste devrait aller de plus en plus vite on va terminer notre première tentative et on va voir ce que ça va donner sur la ligne on va réussir à prendre le cinquième chrono pour l'instant c'est pas mal du tout on est à 4 dixièmes 5 dixièmes de Max Verstappen on est devant Okon et Guan Yuujo et on va enchaîner vous le voyez directement deuxième tour lancé on est en train d'améliorer on s'est un petit peu loupé dans Aqua Minerali attention un petit peu raté on va perdre du temps mais on a quand même 3 dixièmes d'avance dans le secteur 2 donc pour l'instant c'est vraiment pas mal et on est toujours à 3 dixièmes de Max Verstappen attention le petit travers alors on a perdu un petit peu de temps mais pas tant que ça au final on va quand même améliorer d'un dixième il y a encore du temps vous le voyez du coup avec toutes ces erreurs il y a encore du temps à aller chercher on va continuer toujours avec un troisième tour lancé on est septième pour l'instant entre Carlos Sainz et Valtteri Bottas et on améliore pas spécialement le secteur 1 par contre le secteur 2 je me suis loupé je me suis loupé l'erreur dans le secteur 2 j'en ai trop fait je suis arrivé beaucoup trop vite et attention on va se gêner il y avait une As derrière moi qu'on a gêné et cette fois-ci regardez il reste 8 minutes il reste 8 minutes les gars je suis parti pour un quatrième tour lancé le secteur 1 est excellent 5 dixièmes d'avance pour l'instant dans le secteur 1 forcément moi je suis le seul à enchaîner les tours vous voyez que tout le monde est au stand pour l'instant je suis le seul vraiment attention l'erreur une nouvelle fois l'erreur encore une fois dans le dernier secteur j'avais plus d'une seconde d'avance là vraiment on avait un très très bon tour on va rentrer au stand il reste 7 minutes on va rentrer au stand ça sert à rien de continuer pour l'instant et les pilotes qui ressortent en pneus intermédiaires du coup on va faire pareil on va ressortir avec des pneus verts et on va essayer d'améliorer pour l'instant on est dixième j'ai fait beaucoup de tours du coup j'ai fait 5 tours au tout 4 tours lancés et maintenant il va falloir améliorer attention on est quatorzième vous voyez là du coup c'est plus les mêmes chronos qualification terminée attention le petit travers calif terminé donc là il va falloir absolument améliorer attention à George Russell qui pour l'instant est quatorzième en pneu Wade c'est amélioré meilleur tour pour George Russell Sergio Perez qui récupère du coup la quinzième position et là on est quasiment dernier les gars 21ème attention justement on arrive dans les deux derniers virages il va pas falloir faire d'erreur 3 secondes d'amélioration la petite erreur justement quand même la petite erreur allez ça va aller et sur la ligne est-ce que ça suffit pour passer en Q2 largement largement Logan Sargent éliminé Tsunoda Denis Sauger Lennstroll Guan Yujo et Max Verstappen Max Verstappen éliminé incroyable j'avais pas vu c'est pour ça que j'étais 21ème Verstappen qui n'a pas participé à la séance de qualification et maintenant on se retrouve en Q2 avec des intermédiaires toujours on va essayer vous voyez toujours 6 tours d'essence à droite on va essayer d'enchaîner les chronos et de voir si on est capable justement une nouvelle fois à l'erreur je me suis loupé une nouvelle fois on va perdre un petit peu de temps on va quand même terminer le tour c'est pas non plus une grosse grosse séance mais là il y a facilement 5-10ème à mon avis de perdu dans ce virage on va arriver sur la ligne et c'est le 7ème chrono c'est plus rapide malgré l'erreur c'est plus rapide que Magnussen et Valtteri Bottas et dans le secteur 1 le secteur 1 on est pas mal pour l'instant on améliore pas ça se joue à pas grand chose ça se joue vraiment à pas grand chose toujours en retard sur Fernando Alonso dans le secteur 1 c'est vraiment le secteur 2 où il y a vraiment beaucoup de temps à gagner à chaque fois c'est le secteur 2 où je fais les erreurs en général et regardez on va arriver justement une nouvelle fois alors non cette fois-ci ça va je vais réussir à passer j'ai eu chaud parce que j'ai repris exactement le même viboire de la même façon et on va gagner une seconde il y avait une seconde les gars dans le secteur 2 on va passer en violet on est plus rapide on est en avance maintenant sur Fernando Alonso il va pas falloir se louper on va arriver sur la ligne est-ce que ça va suffire ? et apparemment la pluie ne devrait pas continuer on va passer 4ème les gars on prend la 4ème position ça devrait suffire et normalement ça devrait pas re-plevoir alors pour le coup il reste 9 minutes pardon il reste 9 minutes et je me suis loupé attention je me suis loupé la petite erreur au virage 1 est-ce que ça va ressortir avec des pneus secs ou pas ? en vrai je sais pas il reste 2 minutes 45 pour l'instant tout le monde est au stand personne n'a pris la piste et ça repart du coup avec des pneus intermédiaires tout le monde repart avec des pneus intermédiaires donc normalement on devrait ah non Nick DeVries a mis des pneus tendres attention Nick DeVries a mis des pneus rouges mais je vais pas avoir le temps de ressortir il me reste que 1 minute 40 et ouais j'ai pas le temps de ressortir on est bloqué oh non 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 alors là si tout le monde a mis des pneus tendres les gars si tout le monde a mis des pneus secs on va jamais du coup tenir on était 4ème mais là je pense que malheureusement ça va être une P15 oh le seum le seum et ouais tout le monde a amélioré du coup Sainz, Leclerc, Perez, Russell Hamilton, Norris etc et les éliminer du coup Bottas, Piastri, Albon, Hülkenberg Nick DeVries je suis le seul qui a pas pu ressortir avec des pneus secs parce que j'ai pas j'ai pas eu le réflexe j'ai pas eu le réflexe je pensais pas que ça allait sécher aussi vite en fait honnêtement il y avait encore beaucoup d'eau pendant que je roulais et du coup on se retrouve P16 P16 bon il va falloir faire des dépassements il va falloir se bouger et essayer de doubler un maximum de monde pour remonter peut-être aller chercher des points on est pas trop mauvais on a un pas trop mauvais rythme donc bon on sait jamais on va tout donner et essayer d'aller chercher encore des petits points bonjour et bienvenue à Imola sur les terres de la Scuderia Ferrari attendez-vous à voir beaucoup de rouge dans les tribunes aujourd'hui puisque les tifosies se sont déplacées en nombre pour assister à ce grand prix d'Emilie Romagne qui s'annonce sensationnel grâce à son chrono sensationnel d'hier Carlos Sainz s'élance de la première place et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille Hamilton Perez Fernando Alonso Norris Ocon Gasly Magnussen Bottas Oscar Piastri Albon Hülkenberg De Vries Russell Julien Sargent Tsunoda Auger Stroll Joe Stroll L'extinction des feux ne devrait plus tarder il est donc temps de nous diriger vers la piste On va partir du coup en 16ème position les gars il y a eu des petites pénalités par-ci par-là malheureusement ça n'a pas affecté ma position de départ donc on part quand même très très loin pour espérer marquer des points la stratégie vous le voyez il y a deux strats possibles un arrêt ou deux arrêts nous on va faire un arrêt médium hard je ne sais pas si les gens vont tenter pour l'instant tout le monde est en médium je ne sais pas s'il y en a qui vont tenter de mettre des pneus tendres en vrai ça peut se tenter mais il faut une sacrée voiture honnêtement parce que pour faire deux arrêts à Imola il faut un très très bon pace et vous le voyez regardez juste devant moi on a George Russell on a une Mercedes qui a été pénalisée juste devant moi du coup je me dis est-ce que j'utiliserais pas un petit peu George Russell comme sorte de bouclier tu vois on va pas se servir un petit peu de Russell pour avancer tranquillou je pense que c'est la meilleure option à faire après ça va dépendre du départ bien évidemment si je me retrouve devant lui bon c'est lui qui va se servir de moi du coup mais il devrait normalement être capable de faire des dépassements il devrait être capable un petit peu on va dire de créer de l'espace devant je vois que ça part en médium j'essaye de voir un petit peu les différentes stratégies je vois tout le monde avec des pneus médium il y avait une Aston en pneu hard peut-être le hard médium le hard tendre j'avoue je sais pas je sais pas si un hard tendre c'est jouable à ce moment là de la saison en tout cas pour nous ce qui est sûr c'est que c'est pas possible il va falloir se concentrer sur déjà gagner quelques positions faire un bon départ déjà première chose essentielle un bon départ ne pas casser l'aileron ne pas casser la voiture ensuite on verra où la course nous mène on l'a vu avec les red flags on l'a vu avec les safety cars ça peut très très vite basculer on sait pas réellement ce qui nous attend on va venir s'installer on va terminer ce tour de formation on va s'installer sur la grille les gars en 16ème position on chauffe les pneus au maximum on s'installe juste derrière d'ordre sol et on se retrouve dès l'extinction des feux et c'est parti et c'est un plutôt bon départ le casque qui s'est raté en fait je suis pas si bien parti que ça je pensais que j'avais fait un meilleur départ que ça c'est Russell qui va tenter d'attaquer directement la hase de Nicole Kienberg attention devant ça se décale ça va se décaler un petit peu de tous les côtés on va tenter peut-être par l'extérieur sur Nicole Kienberg de passer et on va prendre une position le bon départ attention le contact entre Nick De Vries et George Russell l'Alpha Tori qui est venu toucher la Mercedes et nous on a gagné une position dans ce premier virage devant tout le monde passe pour l'instant tout le monde à la queue attention à ne pas casser l'aileron parce que là ça freine très très tôt Russell qui va se décaler Russell qui tente à l'intérieur George Russell qui va passer et qui va prendre la 13ème position on a touché Russell et George Russell il faudrait que j'arrive à le suivre sur Nick De Vries est-ce que je vais être capable d'attaquer ou attention à Nicole Kienberg qui se décale aussi qui essaye de mettre des petites pressions et qui essaye de se montrer dans les rétroviseurs allez Nick De Vries pour l'instant 14ème il est en Alpha Tori normalement on devrait être capable de le passer rapidement on devrait être capable de faire la différence on est un petit peu loin pour l'instant et surtout que moi j'ai Nicole Kienberg dans les rétros non j'ai hésité j'ai hésité je sais pas si vous l'avez vu le petit coup de volant je me suis dit pourquoi pas ça peut passer allez à l'aspiration pour l'instant pas de DRS donc il va peut-être falloir attendre un petit peu il va peut-être falloir être patient sur la longue ligne droite tu auras peut-être moyen d'aller chercher Nick De Vries Russell devant lui qui est très rapide indirectement regardez Russell qui met la pression à Piastri il va pas m'attendre il va clairement pas m'attendre allez c'est parti let's go longue aspiration on va utiliser le mode dépass c'est Nicole Kienberg qui va m'attaquer c'est Nicole Kienberg qui va m'attaquer malheureusement et qui va peut-être prendre la 15ème position j'essaye de résister avec le mode dépassement côte à côte avec la as attention au virage un Nicole Kienberg qui freine très tard et qui va se prendre le vibreur le contact le contact avec Nicole Kienberg oi 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 et alors là le temps perdu le temps perdu Sonic De Vries plus de 2 secondes de perdu et maintenant on se retrouve 16ème oh mais quel abruti mais quel idiot ce Nicole Kienberg sérieusement et on va revoir les départs un petit peu au premier rang alors qu'est-ce qui s'est passé pour Carlos Sainz qui a totalement foiré son départ Leclerc qui passe l'excellent départ de Lewis Hamilton qui passe en tête à moins que Leclerc arrive à lui faire l'excellent ce qui n'est pas possible Alex Sainz va quand même repasser sur Charles Leclerc ok 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 on revoit le départ de Esteban Ocon qui va retéluer un petit peu plus loin alors Norris n'a pas eu un départ exceptionnel non plus les départs c'est toujours coupsicoussac comme on dit ça dépend des pilotes mais il y en a ils sont vraiment catastrophiques oh l'excellent de Norris oh l'excellent de Norris incroyable oh incroyable dommage c'est pas passé Alonzo a réussi à garder sa position mais la tentative en tout cas d'extérieur de Lando Norris c'était vraiment folle et le départ d'Albon avec sa Williams devant c'est pas si bien parti moi aussi j'ai raté mon départ je me suis très très mal élancé malheureusement et alors par contre il a un boulevard il a un boulevard à l'extérieur il aurait même pu tenter sur la As en vrai s'il voulait sauf que ça passe pas vous le voyez depuis tout à l'heure les IA à chaque fois qu'ils sont à l'intérieur reprennent tout le temps la position Max Verstappen qui était dernier il était dernier de chez dernier Verstappen oh le décalage oh la la oh la la ouais ça c'est compliqué ça c'est un petit peu compliqué pour Verstappen avec cette Williams ça aurait pu être un excellent départ ça aurait pu vraiment être un très très bon départ en gagnant 3-4 positions malheureusement il se retrouve bloqué derrière 3 voitures de front c'est pas c'est pas l'idéal pour Verstappen là pour l'instant il est 21ème Max Verstappen il remonte pas et nous on se retrouve au deuxième tour alors là par contre on prend une vraie claque là on sent la différence de difficulté parce qu'on est incapable de revenir sur Nico Hülkenberg qui a une as pour l'instant on est à 1 seconde 2 il va peut-être falloir attendre un petit peu et derrière on a Dennis Huger qui se fait doubler par Yuki Tsunoda mon coéquipier qui se fait attaquer par l'Alpha Tori ah là pour l'instant la P16 la P16 elle est compliquée et là vous vouliez de la difficulté les gars j'espère que vous préférez en tout cas on va dire un by team RP où on est en difficulté justement plutôt que du divertissement mais en tout cas là pour l'instant c'est compliqué et on commence à revenir un petit peu sur Nick De Vries ça y est on est revenu à moins d'une seconde mais c'est surtout parce que devant il y a un énorme train qui est créé par Fernando Alonso là Fernando Alonso avec ses pneus durs sur la minimap si vous regardez il est en train de bloquer absolument tout le monde c'est pour ça qu'on arrive à revenir et on va avoir le DRS sur Nick De Vries on va peut-être enfin pouvoir tenter quelque chose on va se décaler peut-être oh à la chicane oui on va peut-être passer à la chicane attention avec Nick De Vries on va passer on va prendre la 15ème position c'était un petit peu osé mais c'est passé tranquillement pas de contact ou quoi et on prend la 15ème place maintenant on va essayer de rattraper Nico Hülkenberg on est toujours à moins d'une seconde on a le DRS alors que devant ça s'attaque attention devant George Russell c'est Albon Albon et Piastri on va en profiter regardez on va passer par l'extérieur peut-être sur la as justement on va être capable de prendre la 14ème position à la réaccélération c'est très limite mais ça va passer on va passer sur Nico Hülkenberg et devant Piastri et Albon c'est pas fini toujours côte à côte là William c'est la McLaren regardez Piastri qui prend l'avantage au 6ème tour et je me suis loupé je me suis loupé on est allé sur le vivant Nico Hülkenberg qui va revenir et qui va tenter par l'extérieur c'est le pire endroit pour tenter un dépassement par l'extérieur ça ne passera pas et devant Russell moi qui pensais que George Russell allait s'envoler pour l'instant Russell n'est pas encore parti attention à Nico Hülkenberg et devant Albon qui protège Albon qui essaye de se défendre allez comment il va falloir qu'on y aille il va falloir revenir on n'a pas beaucoup de batterie non plus on voyait que le mode dépassement j'ai beaucoup attaqué avec le mode dépassement et Russell qui se décale Russell qui va passer pour prendre la 12ème position tranquillement mais sûrement Albon qui essaye quand même de résister Albon qui tente le tout Albon qui tente le tout pour le tout et du coup ça va me permettre de revenir on va en profiter regardez voilà c'est exactement ça c'est exactement ça qu'il fallait faire passer justement au même moment que Russell on prend la 13ème place allez il faut qu'on reste au DRS il faut qu'on suive George Russell les gars il a beaucoup plus de rythme que moi pour l'instant 7ème tour on est 13ème on revient un petit peu on va dire alors par contre Piastri devant je sais pas c'est quoi l'écart entre Piastri et l'Alfa Romeo je pense qu'il y a facilement 3-4 secondes et Russell qui va passer sur Piastri ah j'ai pas le rythme ils vont vraiment très très vite Russell qui vient de passer sur Oscar Piastri Piastri qui va pas perdre de temps à se battre ou quoi aïe 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 et on perd du temps là sur le vibreur je me suis un petit peu loupé 8ème tour pour l'instant on a mis une distance à Hülkenberg si on regarde Hülkenberg et Albon qui sont en train de se battre là pour l'instant Nico Hülkenberg il est à 3 secondes et on revient à moins d'une seconde de Oscar Piastri regardez devant une nouvelle fois on a re-rattrapé le petit train devant cette fois-ci c'est les Alpines les deux Alpines qui sont en train de se battre allez il va falloir en profiter la common 12ème tour les gars 12ème tour on est collé à Oscar Piastri alors là devant il y a un gigantesque train maintenant c'est la Ferrari maintenant non c'est même pas la Ferrari c'est la McLaren c'est l'Endo Norris pardon l'Endo Norris qui se bat avec les Alpines DRS activé sur Oscar Piastri allez let's go il va falloir se décaler on va peut-être passer intérieur-extérieur Piastri qui va défendre l'intérieur on va du coup se décaler par l'extérieur il va falloir enrouler sur le pilote australien il va falloir freiner plus tard et passer par l'extérieur on va le faire on passe on prend la 12ème position et let's go on n'est plus qu'à une seconde maintenant George Russell les pneus commencent à être un peu fatigués aussi je viens de voir les pneus qui commencent un petit peu à souffrir et au 14ème tour 1 seconde 2 on va pas avoir le DRS sur Bottas là on va pas avoir le DRS on va rentrer au stand les gars on va rentrer au stand on va tenter l'undercut personne n'a boxe pour l'instant personne n'est passé par les stands on va changer de pneu vous voyez on a le logo orange en bas à droite ce qui veut dire que j'étais à plus de 60% déjà sur les pneus et on va mettre des hard on va mettre des hard on va essayer de faire un arrêt du coup il va nous falloir un bon pit stop allez come on come on dépêchez vous oh j'ai cru qu'il s'était loupé à l'arrière c'est pas exceptionnel en vrai ici c'est pas trop mal en vrai je sais pas en vrai 2 secondes 8 ça va 2 secondes 8 on prend il va falloir pousser j'ai l'impression que l'undercut fonctionne bien mieux sur F1 23 j'ai l'impression que les pneus neufs ont réellement beaucoup plus de rythme donc là j'espère que je me suis pas trompé j'espère que j'ai pris la bonne décision et maintenant il va falloir attaquer maintenant c'est très simple il va falloir attaquer et espérer que ça perde un petit peu de temps à se battre dans le trafic tout ça tout ça devant normalement on va aller au bout là donc on est tranquille et Verstappen il est 19ème Verstappen il est 19ème les gars pas de dépassement pour Max Verstappen alors on va passer sur sous le mode Verstappen attention drapeau jaune à la sortie des stands il y a une voiture au ralenti il y a deux voitures au ralenti Magnussen et Bottas je sais pas ce qu'il se passe en tout cas Kevin Magnussen drapeau vert je sais pas ce qu'il s'est passé mais on ressort du coup devant Kevin Magnussen les Valtteri Bottas et Magnussen directement qui vont en profiter pour attaquer côte à côte avec Kevin Magnussen dans le secteur 1 Valtteri Bottas qui va peut-être lui aussi se faufiler pour l'instant 16ème tour on récupère la 17ème place et il y a encore beaucoup de monde qui doivent s'arrêter regardez justement les flèches dans le classement c'est en train de bouger forcément tout le monde rentre au stand et on va voir comparé à George Russell est-ce qu'on est capable de rattraper George Russell ou alors peut-être que Russell justement aura augmenté l'écart allez on va arriver sur la ligne droite des stands De Vries au stand mon coéquipier au stand Magnussen au stand Piastri au stand on ressort derrière Russell et attention une nouvelle fois Kevin Magnussen qui revient DRS activé Kevin Magnussen qui va passer Magnussen qui prend la 11ème position on a perdu du temps sur Russell c'était sûr ça c'est normal en vrai la différence de rythme et maintenant on se retrouve derrière Kevin Magnussen attention le freinage le freinage de Kevin Magnussen qui a freiné un petit peu tôt je ne m'y attendais pas du tout allez maintenant on est 12ème je ne sais pas s'il y a encore des pilotes enfin oui il y a des pilotes qui ne se sont pas arrêtés mais je crois que c'était des leaders et le DRS activé on va pouvoir contre-attaquer let's go la contre-attaque sur Kevin Magnussen allez on se décale à l'intérieur Kevin qui va essayer de nous serrer un petit peu et on reprend la 11ème position les gars on reprend la 11ème place franchement pour l'instant on réalise une très très belle course au vu de notre rythme mais franchement c'est pas dégueulasse du tout et la boîte de vitesse qui continue à prendre tarif 63% les gars la boîte de vitesse qui commence à vraiment être fatiguée Stroll qui rentre au stand et qui va mettre des pneus médium et on rentre dans les points les gars on rentre dans les points on prend la 10ème place let's go let's keep pushing devant Russell vient de passer sur Lando Norris je m'attendais à mieux honnêtement Russell j'avoue que je suis un peu déçu je m'attendais vraiment à mieux avec une Mercedes je pensais qu'il allait remonter plus vite et Magnussen une nouvelle fois Kevin Magnussen au 19ème tour qui vient m'attaquer dans le secteur 1 on va défendre une nouvelle fois à l'intérieur et le contact oh le coup de roue le coup de roue sur Valtteri Bottas je me demande s'il a pas des dégâts à la Bottas parce que le coup de roue était quand même assez violent et Valtteri Bottas qui prend la 11ème place Magnussen qui s'est fait doubler et regardez 20ème tour on est 10ème maintenant on est 10ème on les écart devant pitié honnêtement les écarts devant c'est effrayant et on revient un petit peu là sur Norris 1 seconde 1 regardez avec le mode dépassement on commence à revenir un petit peu il nous manque pas grand chose pour avoir le DRS peut-être au prochain tour et derrière ça continue Valtteri Bottas qui continue à se battre 21ème tour il reste encore 11 tours à faire et peut-être peut-être on va pouvoir aller chercher la McLaren de Norris là voilà justement 22ème tour let's go on va peut-être pouvoir y aller je sais pas s'il a un problème il perd du temps il perd beaucoup de temps la laine de Norris come on on va pouvoir y aller le DRS activé le mode dépassement activé et on va prendre les gars la 9ème position on est on fire let's go on va prendre la 9ème place vamos allez ça passe est-ce qu'il va essayer d'enrouler par l'exté on va essayer de freiner le plus tard possible et il y va il y va il essaye de tenir Norris par l'exté mais ça ne tiendra pas et vamos on prend la 9ème place maintenant on est à 5 secondes de Russell et Ocon bon là j'avoue que ça commence à être un peu compliqué là 5 secondes ça commence à faire un peu beaucoup et comme vous pouvez le voir ça va pas évoluer malheureusement Russell lui continue à avancer drapeau jaune devant attention le clair des neuf le clair des neuf l'abandon l'abandon de Charles Lecler drapeau jaune drapeau jaune l'abandon de la Ferrari on prend la 8ème position est-ce qu'il n'y aurait pas une petite safety car à tout hasard en vrai est-ce qu'il n'y aurait pas une petite safety car qui traîne j'ai pas l'impression malheureusement le drapeau jaune a été enlevé donc malheureusement ça va se terminer comme ça oh regardez oh l'essence attention il reste 3 tours il reste 3 tours attention à l'essence j'ai plus d'essence on est à moins 0,16 tours et regardez l'essence qui continue à descendre il va falloir absolument lever le pied il va falloir ralentir si on veut voir le bout de la course et attention Verstappen qui revient Verstappen 9ème il reste 2 tours il va rester 2 tours après celui-ci et Max Verstappen qui revient maintenant en 9ème position alors là alors là les gars on va peut-être devoir lâcher la 9ème place enfin la 8ème pardon on va peut-être devoir laisser passer Verstappen et oui il va falloir absolument lever le pied pour voir le bout de la course sinon ça risque d'être compliqué ça va être une panne d'essence et attention Norris il est pas loin non plus 1 seconde 5 on va lever le pied mais lever mais pas trop quoi genre le but c'est quand même de garder justement ses points pour l'instant il y a 2 petits points 2 points précieux pour le classement pilote et regardez on arrive on arrive à remonter justement l'essence on est revenu maintenant à 0,06 tours donc c'est pas mal du tout il va nous rester 1 tour après celui-ci mais le temps perdu on a perdu plus d'une seconde sur l'endonoris et donc là il va avoir le DRS il risque de m'attaquer ah ça va être chaud ça va être chaud ce dernier tour là pour essayer de garder les points surtout qu'il y a Botas derrière Botas il est à moins d'une seconde Botas qui est à moins d'une seconde donc dans ce dernier tour on va peut-être peut-être perdre les seuls points qu'on aurait pu marquer aujourd'hui attention l'endonoris qui se décale et l'endonoris qui passe l'endonoris qui passe c'est intelligent en vrai regardez on va essayer de rester derrière on va essayer de profiter du DRS ah il faut qu'on lève il faut qu'on lève absolument et Botas maintenant à 4 dixième la bataille entre la VAC, la Rennes l'Hydro Racing Team et l'Alfa Romeo pour justement ces 3 petits points qui traînent les 2 de la neuvième et le seul point de la dixième position allez come on come on il faut absolument soigner cette sortie mode dépassement activé on a de la batterie regardez on a énormément de batterie et on va y aller DRS activé sur l'endonoris on va se décaler l'endon qui va protéger l'intérieur on va se décaler du coup par l'extérieur au virage un côte à côte avec le pilote britannique est-ce qu'on va être capable l'endonoris qui retarde le freinage au maximum et la touchette la touchette avec l'endonoris on s'est touché dans ce dernier tour on va forcer côte à côte avec Norris qui repasse et du coup c'est Botas Botas qui va en profiter pour prendre la dixième position on va sortir des points non pour l'instant on garde la dixième place la défense de l'endon elle était très agressive et normalement on devrait avoir assez d'essence pour finir il va falloir aller au bout come on il va falloir pousser jusqu'au dernier virage il reste encore 0,03 tours à récupérer il nous manque vraiment je pense 100 mètres il nous manque pas grand chose et devant Norris et oui Norris qui va s'envoler maintenant l'endonoris qui va assurer la neuvième position attention avec Botas parce que là il reste encore la chicane et on l'a vu Norris il a été agressif Norris il a justement réussi à passer à la chicane on va défendre on est bien placé pour l'instant et ça devrait suffire j'ai le mode dépassement dans tous les cas je devrais être capable de pouvoir me défendre et on pourra pas réattaquer Norris malheureusement il est trop loin victoire de Sergio Perez victoire de Red Bull aujourd'hui à Imola dans cet épisode ça aurait été plus difficile ça y est vous voyez j'ai monté la difficulté et ça commence à être un petit peu plus compliqué on a été aidé quand même par Russell mais là j'avoue que c'était pas facile et la dernière ligne droite normalement ça devrait oh le carbu faible oh le carbu faible oh le carbu faible la panne d'essence sur la ligne la panne d'essence sur la ligne mais on va garder la 10ème position ce qui veut dire qu'on marque des points aujourd'hui un petit point tu peux rentrer le prix d'Emily Romagne s'achève aujourd'hui sur une victoire sensationnelle bravo à notre vainqueur dites moi Jacques comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à son tempérament il a réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité il a tiré le maximum de sa monoplace optimiser sa stratégie éviter les ennuis Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie la victoire l'histoire du coup de Sergio Perez devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso Alonso du coup qui a réussi avec sa stratégie décalée à tenir le podium bien joué honnêtement très très belle course bon forcément il y a eu l'abandon de Leclerc ça a un petit peu aidé Carlos Sainz c'est quatrième devant George Russell bon Russell qui finalement a réussi à rattraper tout le monde mais je ne peux pas dans ma tête je me disais Russell il va aller beaucoup plus vite je me disais que ça va être beaucoup plus simple pour lui mais non il a quand même bien galère les deux Alpines 6 et 7 Verstappen lui est huitième il a galère aussi Verstappen au début de course Norris 9e nous on termine dans les points 10e juste devant Valtteri Bottas Mac Dussain 12e on retrouve Stroll Piastri et du coup mon coéquipier qui termine dernier sur ce Grand Prix le bonheur super classement pilote on est 12e on est 12e avec 10 petits points pour l'instant on n'est pas très loin des français devant regardez Ocon il est à 6 points donc ça se fait encore Perez en tête du championnat devant Verstappen pour 6 points Hamilton 3e devant Leclerc et Carlos Sainz si on descend tout en bas pour l'instant pas mal de pilotes qui n'ont pas mis de points les deux As mon coéquipier les deux AlphaTauri et au constructeur on est 7e je pense que ça va être difficile d'aller chercher mieux honnêtement ça va être très très dur d'aller chercher soit Alpine soit McLaren au constructeur pour cette saison mais on verra bien ce que ça va donner en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude hâte de lire un petit peu vos commentaires est-ce que c'est bon pour la difficulté est-ce que c'est bon le spectacle vous plaît en tout cas j'espère qu'elle vous a plu du mode MyTeam en attendant passez tous une très bonne semaine faites attention à vous et portez-vous bien c'est le plus important ciao ciao